Salut à tous ! Aujourd'hui, à nouveau une paire de Lebron. À nouveau une paire de Lebron 19. Oui, bah oui, bah oui. C'est con, hein ? J'ai fait l'aspect de James, j'ai dit que j'étais déçu, ou très mitigé sur la paire, et j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué ? Parce que j'avais un code promo. Et que c'est un coloris que j'apprécie. Sinon j'y serais pas allé. Donc, vite fait, petit tour de la boîte. Donc toujours la boîte avec les mêmes motifs, toujours la fenêtre, et là on a un papier de soie qui est violet, et pas orange comme sur la Spade Jam. Spade Jam que j'ai fait, je vous mets la vidéo ici. Donc toujours même chose, mention l'enlève The King, avec le plastique sur tout l'intérieur de la boîte, et papier de soie violet. Papier de soie, j'ai comparé par rapport à la Spade Jam. C'est exactement la même mention, sauf que c'est le coloris de l'imprimé qui est différent. On n'a pas quelque chose de spécial par rapport à l'autre. Donc, on retrouve d'un côté le Lion, les Brand 19, le Tag et le Nike Air de ce côté. Et la paire est là. Hop. Donc, les Brand 19, Hardwood classique, ou comme Baskin Power for Ballers l'a appelé, Graduate. Pourquoi en Europe elle a un autre nom ? Aucune idée. Je sais pas. Coloris que je trouve... Alors, coloris, parce qu'il y a des coloris, il y en a plusieurs. Je les mets là. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Je sais pas. Surprise. Pour moi, avec le Spade Jam qui est spécial, parce que c'est vraiment le coloris de la paire du match et du film, plus que le teaser, c'est un des coloris qui est le plus joli pour l'instant. Alors, je vous cache pas que j'ai vu la Valentine, elle est pas dégueu. Euh... J'ai vu la All-Star qui se... Pfff... Qui est en tir... Pas tiroué, mais... Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas trop comment on l'enlève le truc là. Ils ont pas montré rien. Enfin, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai pas vu comment ça s'enlevait. Voilà. Peut-être qu'entre temps, j'aurais vu des trucs. Mais bon. Pour l'instant, ils ont juste montré en noir avec le... la sangle, entre guillemets, qu'on va peut-être appeler ça, la sangle dorée. Et avec les imprimés. C'est dégoût. Donc, Hardbook Classic ou Graduate. Donc, coloris que je trouvais sympa parce qu'on avait, en fait, les coloris des Lakers classiques. Donc, voilà. Petite paire, petite paire, entre guillemets, sans prétention. Ce qui est sympa, sur les bulles, celle-ci, on a des... des petits splatters violet. Là-dessus, on a... le L avec un cœur. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Bah, toujours pareil. La signature, la couronne, le swoosh. Est-ce qu'on a ? J'arrête pas à voir. Ouais, tout pareil. Stry for Greatness. Chosen, donc, on va avoir le One sur l'autre pied. Bidi Bidi Bidding. Alors, contrairement à la Space Jam, le swoosh, en fait, est à l'intérieur. Il est sur la botte. Il est à l'intérieur de la bulle. Et pas à l'extérieur. Ouais. Étonnant. Pourquoi pas, hein ? On retrouve le Flywire, donc, en doré. Ici et ici. Même chose à l'intérieur. Hop. Et hop. Donc, toujours le fameux zoom à l'avant et le Air Max à l'arrière. Ouais, par rapport à la Space Jam, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein ? Toujours, donc... Bah, forcément. C'est le même modèle. C'est le coloris qui change. Donc, toujours Knightine. Ici, avec la couronne. Donc, là-bas, on va avoir Witness. Donc, le Chosen, le Goldie Brown James. Là, toujours. Je vais enlever ceci. à nouveau, le Lion. Toujours pareil. On voit sa truffe et la couronne, mais il n'est pas entier. Le padding, il est à l'intérieur. Donc, la semelle, même coloris que l'autre sole. Lift for Nike Air Access. Et pourquoi je n'y arrive pas, moi ? Ils sont bien bons, ils sont cons, ceux-là. Ouh ! Ok. Alors, si on fait là, en fait, on a là. Voilà. On a un trou, ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et donc, en fait, on a accès à la bulle qui est derrière. La grosse bulle qui est là. Voilà. Et étonnamment, je vois qu'aux talons... Ah ben voilà, celle-ci, il vient. Donc, hop ! Voilà. C'est ça qui m'a fait essayer de retirer. Étonnamment, sur la Space Jam, on n'arrive pas à les coller. Mais là, c'est sorti. Et on a, je ne sais pas si vous voyez ici... On a, en fait, une espèce de coussin. Alors, c'est perforé. Et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais comme vous voyez, là, c'est bombé. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait sur les... Sur les 8. Une espèce d'étiquette un peu bombée. Witness. Ça fait un peu le même genre. Une espèce d'amortisse bullementaire. Comme si on avait besoin. Il n'y a rien d'autre. Non, je regarde là-bas au fond, hein. Ça va voir s'il y a un truc. Non, il n'y a pas plus, il n'y a que ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai réussi à remettre l'insoul correctement. Le truc que j'avais remarqué sur la Space Jam, mais qui, là, est un petit peu plus discret. C'est cette espèce de bout de tissu, là, pour éviter de couper les lacets. Ouais. Alors, un bout de lacet bleu très clair, comme le Lebron James et la couronne ici. Bon. Pourquoi pas. Et cette espèce de... Ça, on l'a vu depuis que j'ai sorti la paire, hein. Mais voilà, cette espèce de machin. Là, on dirait des papiers millimétrés. C'est la protection, hein, plastoc. Mais alors, pourquoi ils ont fait des petits carreaux comme ça ? Je sais pas. Est-ce que c'est le matériel qui fait ça ? Pourtant, sur la Space Jam, il est uni et on n'a pas ça. Bon, à la fois. Bon, après, ça lui donne un petit effet. Moi, je trouve pas ça vilain. C'est pour ça que j'ai pris ce coloris-là. Mais ça fait bizarre. C'est un truc en plus, quoi. Bon. Toujours les microblades. J'ai très peur que ça, ça dure pas. Ça, par contre, ça change un peu. On a l'air zoom à l'avant, ou le zoomer, qui est violet. Et la bulle à l'arrière, qui est blanche. Par contre, la bulle de l'air max. Qui est totalement blanche. Ouais. À l'intérieur, je sais pas. On peut bien le voir. Voilà. Le lion. Merde. Avec l'éclairage, c'est un peu chiant. On voit pas bien. Si. Ah bah si. Si. Au retour, on voit bien. Donc voilà. Le lion, en fait, il est violet. Et apparemment, comme le Switch, il est imprimé à l'intérieur. Et pas à l'extérieur. Ouais. On le voit. Voilà. Donc, coloris que... Pas que j'attendais, mais que j'ai trouvé sympa. Donc, j'ai pris. Voilà. S'il y a d'autres coloris qui me plaisent, et que les finances sont là, Et éventuellement, j'essaierai d'en prendre peut-être un ou deux de plus. Mais à mon avis, pas beaucoup plus. C'est ça. Pour moi, c'est pas une grande année. Voilà. Bon, je reviens sur le fait que la Space Jam, c'est pareil. J'aurais... Si c'était pas la Space Jam, je l'aurais pas prise. Là, ce coloris-là est, on va dire, entre guillemets, toujours pareil, iconique. Parce que la route classique, c'est pas la première fois qu'on l'a. Donc, je me suis dit, tu vas prendre ce coloris-là. En plus, bon, comme j'ai eu 25%, je pourrais pas non plus cracher dessus. Mais... Voilà. C'est vraiment une paire vraiment, vraiment, vraiment particulière, cette année. C'est vraiment spécial. Je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas. Et à l'utilisation, je pense, sur les parquets, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va la porter, celle-là. De par le poids, de par la techno, de par la gueule de la paire. À mon avis, elle va énormément diviser. Mais bon. Ça, ça, ils verront bien dans les ventes. Si la paire déferle en outlet, ils verront bien qu'ils se sont trompés. Allez, va. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada